salut à tous alors aujourd'hui petite nouvelle grande nouvelle même alors vous avez pu voir mon test d'autonomie tout à l'heure je suis allé à airwil sainclair avec la yon donc qu'est ce que j'ai été faire à airwil sainclair je suis allé à kia chez kia donc airwil sainclair à côté de camp pour m'enseigner un peu sur le niro eevee alors ce niro eevee il est plutôt prometteur finalement il embarque la même batterie et le même moteur que le connard sauf qu'il est un peu mieux parce que il est plus long il y a plus de coffres du coup alors au final qu'est ce que j'ai fait ben j'ai passé commande alors vous me direz mais il est blindé et une il va acheter deux voitures non non pas du tout pas du tout j'ai déjà je me saigne pour en acheter une neuve alors deux non c'est pas possible clairement alors le truc c'est qu'à mon avis je vais annuler le kona électrique tout simplement parce que bon déjà depuis août que ça traîne là ça n'avance pas j'aurais déjà dû l'avoir depuis dix jours normalement sur le bout de commande c'était marqué ça donc je pourrais annuler le kona si je veux dès maintenant sans ce qu'ils encaissent le chèque de 1000 euros de façon voilà ce qu'on doit quand on achète une voiture neuve tout le temps donner une caution de 1000 euros enfin un à compte ils appellent ça qu'ils encaissent si on annule la commande bon c'est normal en même temps ça leur donne une garantie voilà qu'on achète la voiture et si on l'achète pas on change d'avis ils encaissent la caution ça leur fait de la thune quand même voilà bon je trouve pas ça scandaleux bon c'est le procédé et d'habitude c'est même 10% de la valeur donc là c'est que 1000 euros alors 10% de la valeur ça ferait plus de 3000 balles ça ferait mal quand même donc voilà il s'agit pas de ça de façon si je veux là je peux annuler le kona électrique et c'est à mon avis ce que je vais faire vu que j'ai commandé le niro ivy finition i active donc c'est la finition la moins bien doté entre guillemets bon elle est quand même plutôt pas mal alors il ya juste pas le taux ouvrant pas les enceintes jbl je sais pas quoi là il ya un écran tactile un poil plus petit on s'en fout un peu honnêtement il n'y a pas le volant chauffant non plus mais au final je gagne plusieurs milliers d'euros sans ces options et je me sors avec un prix catalogue bien inférieur à celui du kona que j'ai pu commander alors certes le kona c'est exécutif mais bon au final ce qui vaut pas mieux gagner de l'argent sur des trucs qu'on ne va pas servir que d'en perdre au final sur des trucs qu'on n'est pas sûr de s'en servir quoi alors on va découvrir un peu ce niro ivy alors déjà le prix à partir de 38500 euros ça 38500 euros il me semble que c'est la version 39 kilowattheures j'ai pris évidemment une 64 donc 39 kilowattheures c'est clairement trop juste autant rester en rayon là pour avoir seulement 23 kilowattheures de plus ça ne sert à rien d'acheter une voiture neuve si chère pour avoir seulement 23 kilowattheures de plus donc voilà comme je disais le in hero est plus long il fait 4 mètres 38 quasiment ce qui donne un coffre bien plus grand que celui du kona ce qui est quand même appréciable donc là c'est une version grise moi j'ai commandé comme sur la photo qu'on a vu précédemment là une version blue saphir ils appellent ça comme ça bon sur la photo on n'a pas très bien vu c'est un peu pixelisé désolé mais j'ai pas trouvé d'autres photos pour l'instant donc on va se contenter de ça voilà donc évidemment les autonomies c'est quasi similaire voire un poil mieux que le kona alors un poil mieux je sais pas honnêtement je sais pas pourquoi vu qu'il a un peu plus long peut-être qu'il est une meilleure aéro légèrement ça se joue à trois kilomètres c'est pas non plus alors vous me direz les tarifs sont plus chers que le kona c'est vrai que à première vue il est plus cher que le kona parce que là 44 46500 le kona il commence à enfin l'exécutif il à 44 1800 il semble donc c'est plus cher pour l'ipremium mais moi je m'en suis tiré avec une bonne négociation en mettant en duel les concessions hyundai et kia je m'en tire au final avec un prix très très bon très attractif je dirais même je dirais pas le prix sur youtube mais au final pour l'instant en tout cas je dis pas mais je m'en tire avec un très très bon prix bien inférieur à celui que j'ai payé pour le kona voilà un peu les versions long range bon pareil il ya deux versions sur le niro et une batterie 39 kilowatts heure alors franchement pourquoi ils se font chier à faire une version 39 honnêtement il n'y a même pas 10% des gens qui vont l'acheter je pense tout le monde va se rabattre sur la 64 et c'est normal parce qu'à une voiture comme ça il faut une grosse autonomie quand même là on parle de 485 km et 600 en ville voilà bon c'est leur stat à eux alors le poids bah moi je dis c'est à peu près pareil que le kona finalement c'est vraiment le même principe honnêtement quasiment rien qui change hormis que celui-là est plus long il n'a pas la même forme non plus après certains le trouveront plus joli d'autres non moi je suis un peu partagé on va aller essayer de voir un peu les photos en gros là ce que ça donne je vous dans un nouvel onglet du coup donc là il n'y a que des couleurs sombres il n'y a pas de bleu ou de rouge on va ouvrir ça là aussi alors l'intérieur je trouve joli moi franchement alors je dirais pas qu'il est aussi beau que le kona mais franchement ils se valent les deux il ya aussi des palettes pour régénérer ça c'est bien là on les voit pas mais ils y sont j'ai vu ça dans les caractéristiques j'aime bien les liserés bleus aussi autour des trucs de pour l'air le liseré bleu aussi autour du truc le truc rond pour faire p n et d et tout là on peut changer de couleur donc c'est plutôt pas mal ça des petites surpiqûres bleus aussi sur les sièges donc pour montrer que c'est une version full électrique un tableau de bord plutôt sympa avec une police d'écriture plutôt bien un écran gps tactile il n'est pas immense moins gros que le kona mais on s'en fout au pire on n'est pas là pour une tablette quoi c'est bon voilà moi j'aime bien je suis monté dans la version hybride et ce sera quasi pareil à peu de choses près ça c'est l'extérieur en gris du coup photo studio tac l'arrière l'arrière est plutôt sympa aussi bon après les voitures enfin à l'arrière pour les kia les hyundai j'ai un peu de mal j'avoue je trouve qu'ils font des arrières pas super beau l'avant je préfère quand même le kona après voici c'est les goûts et les couleurs honnêtement il est très bien aussi ce qu'il ya niro et au final si je peux l'avoir moins cher que le kona c'est encore mieux alors qu'est ce que je compte faire qu'est ce que je compte faire pour l'instant je laisse la commande du kona j'attends de voir un peu ce que ça va donner pour les livraisons là mais je pense que si c'est encore repoussé indéfiniment je vais l'annuler je vais finir par perdre patience je vais annuler là ils me mettent pour le niro entre le 15 janvier et le 15 avril voilà c'est un délai très très large on va dire donc ça franchement je pense pas que ce sera 15 janvier honnêtement je m'attends plutôt à du mars peut-être pas avril mais au moins de mars voilà après voilà moi je pense que je vais partir sur celui là plutôt parce que finalement si je peux l'avoir 2000 alors je dis le prix que j'ai eu moins cher 2500 euros moins de moins que le kona voilà c'est le prix que j'ai eu en réduc donc je vais si j'achète le niro vraiment je paierai 2500 euros de moins que le kona c'est quand même beaucoup c'est pas rien sur 30000 euros c'est quand même pas rien donc voilà voilà les nouvelles du jour voilà moi ce que je pense faire c'est pour l'instant laisser le kona si par miracle je reçois avant la fin de l'année peut-être que j'annulerai le kia où j'attendrai que peut-être que ça dépasse la date du bon de commande si ça la dépasse et que j'annulerai sans me faire pénaliser les 1000 euros voilà mon projet bon voilà après ça vaut ce que ça vaut j'ai essayé de faire ça je pense que c'est le mieux à faire de les mettre en concurrence les deux pour savoir lequel des deux arrivera en premier et prendre celui qui arrivera en premier en fait voilà mais si ça traîne trop le kona comme j'ai dit je vire le kona tout simplement et je garderai le seul choix du niro voilà les nouvelles d'aujourd'hui voilà dites moi ce que vous en pensez est ce que j'ai fait une erreur de faire ça est ce que vous dites que ouais mais c'est le risque de perdre 1000 euros c'est vrai c'est le risque de perdre la caution de 1000 euros mais je prends le risque je vais essayer de faire en sorte de pas les perdre cette caution parce que 1000 euros quand même c'est une grosse somme quoi qu'on en dise donc voilà j'ai pas 1000 euros à perdre non plus je suis pas riche richissime moi voilà déjà que je me saigne comme j'ai dit pour acheter une voiture neuve voilà je peux pas en acheter deux c'est mort clairement voilà ce sera un gros achat donc à voir voilà vous me dire ce que vous en pensez de ce kia niro moi j'aime bien il est bien sympa quand même et j'attends de voir ce que ça va donner je vous laisse ciao merci